Plusieurs paramètres sont réunis dans la région de Sidi-Belabès pour accueillir cycliquement la venue de Pied-Noir, tentée, 47 ans après leur départ d'Algérie, de revenir revoir leur ville, village natal, tel a été le cas de 50 d'entre eux conduits par Mme Giselle. Nostalgiques et en quête de souvenirs de leur passé, les touristes français natifs de la capitale de la Mekera sont arrivés mercredi dernier. Dès leur arrivée, ils se sont précipités pour visiter les maisons où ils sont nés, les quartiers où ils avaient vécu leur enfance et leur début de jeunesse, et le cimetière chrétien, tel point que, parfois, les retrouvailles ont été particulièrement très touchantes, surtout lorsque tout le monde commençait à évoquer les souvenirs et les complicités d'antan, chose qui leur a vite fait oublier ce qu'ils appréhendaient, avant d'effectuer leur voyage en Algérie. Ces heuss derniers ont été très émus par l'hospitalité des Bellabèsiens qui, selon leur dire, demeurent très intactes et indélébiles. Ils n'ont pas cessé de prendre de photos et de demander après les camarades et les voisins d'autrefois, «Séjour sur les rives de la Mekera a été très agréable et nous souhaitons vivement revenir l'année prochaine. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « J'ai un grand plaisir de vous avoir tous rencontrés et merci aussi pour vos mots de bienvenue. Je suis née avenue Clébert. Avenue Clébert. » « La fois que je suis venue, c'est en 76, je vous l'ai déjà dit. Et puis après, je me suis arrêtée en 90, vu les événements qui se passent en Algérie. Après, je suis revenue en 2002, j'ai continué. Après le Covid, j'étais obligée d'arrêter pendant trois ans. Et là, je suis de nouveau parmi vous, avec mon cœur et beaucoup de joie d'être avec vous parce que c'est mon pays. C'est ma thérapie. Quand je suis en France, je suis bien en France, je n'ai rien à dire, mais j'ai mon âme ici. Et mon âme étant ici, on peut arracher un homme, un pays, mais on ne peut pas l'arracher du cœur de l'homme. « Je suis très heureuse encore d'être avec vous parce que c'est un plaisir. Vous êtes sympathique. On est très, très bien reçus toujours et je ne peux pas l'oublier. » Je suis née au point du jour, à l'avenue Pasteur. J'étais venue pour marcher dans les rues de mon enfance et j'ai rencontré le peuple algérien. « Oui, depuis six jours, on fait la visite. Au point du jour. » « Comment ? Au point du jour. » « Oui, on est allé au point du jour, oui. Mais vraiment, je repars avec l'accueil du peuple algérien. Vraiment, c'est une découverte merveilleuse. » « Ok, merci. Soyez les bienvenus. » « Bonjour, je m'appelle Gabriel Joseph. Mon père est né ici à Sidi-Belabès. Il est décédé et je voulais revenir à Belabès et puis retrouver aussi des ancêtres au cimetière. Ce que j'ai réussi à faire, ça me rend très, très heureux. Je suis, comme beaucoup de gens ici, très ému d'avoir pu le faire. J'ai trouvé que l'accueil des Belabésiens est très, très chaleureux. Donc, merci. » « Voilà, nous voilà de retour à Sidi-Belabès. Je viens depuis 2004. On est toujours aussi bien accueillis, avec l'envie de revenir. Une ambiance exceptionnelle. » « Vraiment, de quel quartier vous êtes à Sidi-Belabès ? » « Alors moi, je suis du Mamelon, mais maintenant c'est Sidi Hassine. » « Sidi Hassine. » « Voilà, parce qu'il y a le mausolée de Sidi Hassine, pas loin de chez moi, que j'ai connu. » « Voilà. Et c'est vrai qu'on avait une amitié exceptionnelle avec les Algériens dans notre quartier, qui nous manque. Et nous leur manquons à eux aussi. » « Ce matin, j'ai visité le théâtre. C'était magnifique. J'étais également au cimetière. » « On a rencontré une personnalité de Laurent, c'est pas un ministre. Peu importe. Il est venu pour voir les cimetières. » « Est-ce qu'il projette quand même de voir faire plus de propreté dans les cimetières, qu'il soit plus... pour les carrés. » « C'est l'adjoint au... attendez, je demande... » « Non, non, mais ça ferait. » « Voilà. Enfin, j'ai discuté avec... une personnalité, voilà, de Laurent, c'est de l'État français, quoi. » « Ah, ok. » « Et j'ai discuté longuement avec lui, et puis on a bien échangé. On était content d'aller au cimetière. J'ai essayé de retrouver des tombes difficilement. » « Alors, je suis venu la première fois en 2006, parce que je voulais revoir mon pays natal, mais moi je suis né à Parmentier, qui s'appelle Halé Sidi Bou Sidi maintenant. Donc je voulais revoir mon pays, mon visage, mon village natal. Donc quand je suis revenu la première fois, j'appréhendais, mais j'étais tellement bien reçu que les autres années, je suis revenu. Et c'est pourquoi je reviens encore, parce que je suis très bien accueilli dans mon village, à Sidi Bélabès aussi. Et voilà, donc chaque fois que je suis ici, c'est beaucoup d'émotion. Et je me sens chez moi, ici, à Sidi Bou Sidi. À Sidi Bou Sidi, oui, j'ai tous les amis à Sidi Bou Sidi. Je suis invité chaque fois, et puis je viens depuis plusieurs années. Et chaque fois, je suis invité chez les amis là. Voilà. Donc c'est chaque fois un accueil très chaleureux, et voilà. « Merci et soyez les bienvenus. » « Merci beaucoup. » « Voilà, je suis Norbert Villela. Je suis bélabésien, mes parents aussi, mes grands-parents aussi. On habitait la vallée du jardin, qu'on appelle maintenant Londo. Et voilà, je suis très heureux d'être de nouveau à Bélabès, où je suis sur la trace de mes ancêtres. Et nous sommes allés, bien sûr, au cimetière. Et j'ai déposé sur la tombe maternelle et sur la tombe paternelle des petites plaques pour que mes petits-enfants puissent un jour venir se recueillir sur la tombe de leurs ancêtres. Voilà. Et on est très heureux. 4h30, on est partis pour Tiaret, et on est rentrés là juste maintenant, il y a 5 minutes. J'habite dans le sud-ouest de la France. Je suis une Française née en France, et n'ayant pas de famille qui ont habité en Algérie. Mais c'est la troisième fois que je viens en Algérie, et j'accompagne Marie, parce qu'elle est là, elle est d'origine d'ici, elle est née à Mascara, ça vous le dira. Et moi, par contre, j'aime beaucoup l'Algérie. J'ai passé deux fois, je suis restée plusieurs mois à Tamanrasset, à Gardaïa. J'aime beaucoup, parce qu'on marchait beaucoup. Mais c'était il y a 40 ans. Donc il y a bien longtemps. Et voilà. Je vous souhaite, moi, que... Je ne sais pas, je verrai sur Youtube. Je verrai. Merci beaucoup. Mon prénom, est-ce que je veux ? Je vous raconte de l'Algérie. Je m'appelle Marie. Je suis née dans ce pays. J'adore l'Algérie. Ça fait 60 ans que... Je rêve de l'Algérie. J'aime la France, parce que c'est mon pays aussi. Mais j'ai deux pays, comme dirait une certaine Joséphine Baker. J'ai la France et l'Algérie. Et l'Algérie et la France. Et pour moi, c'est tellement lié que je ne peux pas les séparer. Dans mon esprit, en tous les cas. Et je me sens à la fois de l'Algérie et de la France. Et pour moi, quand je reviens en Algérie, c'est mon pays. Je retrouve... Je me sens bien, je me sens chez moi. Donc je suis très heureuse d'avoir fait ce deuxième voyage. Ce deuxième retour, j'en ai fait un en 2018. Après 55 ans d'attente de revenir en Algérie. Et j'en refais un cette année, en 2023. Et j'en suis vraiment très heureuse. Je suis mascarienne. Et mostaganémoise aussi, puisque je suis née à Mascara. Et j'ai vécu à Mostaganem. Voilà. Merci de nous donner cette parole. Ce petit film, je le regarderai avec plaisir, monsieur. Voilà. Et évidemment, vous êtes les bienvenus en France. La table, c'est que la famille. Mon mari, mon frère, mon cousin Germain et mes cousines. D'accord ? On est tous de Sidi Belabès, sauf lui qui est de France. D'accord. Voilà. Et on est la famille Espey Amoros et Garcia. Voilà. Nous avons visité nos maisons. On a été très bien reçus. On a vraiment... Oui, alors, on est du Mamelon. On a du Mamelon. 42 rue de la Marine. Et en face, on a vu la maison de nos grands-parents, tout ça. Vraiment un moment extraordinaire. On a passé une journée. Aujourd'hui, on a visité la mairie. On a visité le théâtre. On est allé au jardin public. Et il y avait une représentation avec des danseurs. Ils nous ont offert le thé. Ça a été une journée extraordinaire. Et on est prêt à revenir. On est prêt à revenir. Je m'appelle Kader Denoun. Je suis de Béla-Béziente à CDSI, Mamelone. Et j'ai la voix Roque. Excusez-moi. J'ai un petit rhume. Mais je suis honoré, honoré d'être parmi nos amis pieds-noirs, les amis d'enfance. Et je suis ici pour un mois. Et j'habite en Californie, à San Francisco, depuis 1968. Vous êtes un voyage organisé, Mahoum ? Là, j'ai tourné, mais je suis en contact, Mahoum. Ils m'ont invité. Ah, d'accord. Oui. Je suis le docteur Allel de Sidi Béla-Béziente. J'exerce depuis 50 ans. Et là, dernièrement, je viens de recevoir mon ami Norbert Villela, avec lequel j'étais en classe pendant 6 années au lycée La Périne. Et lui-même n'est pas venu déjà depuis une trentaine d'années. Et moi, je ne l'ai pas vu depuis 60 ans. parce que le voyage, le premier voyage qu'il a fait, j'étais absent. Et là, on se retrouve. On a vécu 5 jours intenses à se remémorer tous les moments qu'on a passés ensemble quand on était jeunes. avec tout, 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 tout le... Voilà. Merci.